Intéressons-nous à l'hygiène et salubrité dans ce 20h. Une campagne est lancée depuis le 6 juillet 2023 à Thibati dans le Jerem et selon les premières indications, elle porte déjà ses fruits. Reportage Abdel Moudon-Labi. Regardons. La bonne santé passe inévitablement par une bonne hygiène et un environnement salubre. Le prophète du département du Jerem est lui-même monté au traîneau pour le rappeler jeudi dernier à ses populations. Nous sommes sortis ce matin dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité dans la ville de Thibati et ses environs. Les populations ferment pour sacrifier aux problèmes d'hygiène et de salubrité publique. L'important était pour nous de nous assurer que les populations parviennent à intégrer la culture des propriétés générales. La propriété rime avec la santé. En sillonnant tous les artères de la ville ce jour, le prophète a pu constater la mobilisation générale du fait de la sensibilisation. Il en est d'ailleurs satisfait. Pour une première campagne, j'apprécie les populations qui ont compris l'intérêt, la portée de cette campagne-là et qui se disent à quoi près nous accompagner dans cet effort-là. Le maire de la ville était lui aussi à l'œuvre cette matinée en prêchant par l'exemple tout en encourageant sa population. J'ai travaillé depuis le matin, depuis 7h30, j'ai su au boulot avec la machette et l'appel en main pour dire qu'il fallait prêcher par l'exemple. Et le préfet également, dès qu'il est arrivé, il a lancé et aujourd'hui nous avons lancé et c'est bien. La population a répondu et pour moi c'est une satisfaction en tant que maire. L'activité d'hygiène et salubrité est organisée tous les premiers jeudis et troisième jeudi du mois. Il est question d'en faire une habitude. Vous faites bien de vous informer sur les antennes d'enfo-télévision. Mesdames et messieurs, parlons à présent de cette messe d'action de grâce proposée justement par Marlise Abouy. Nous sommes à Belabo, région de l'Est Cameroun. Elle rend grâce au Seigneur pour sa troisième nomination au Parlement comme sénatrice du Soleil Levent. Bon reportage.